Sous-titrage Société Radio-Canada J'imagine qu'on se lève pas un matin en décidant, OK, mes trois filles seront des Olympiennes. Ça commence comment, cette histoire-là? Ça commence bien simplement, comme toutes les familles du Québec, je pense. Il y a un papa, une maman, à un moment donné, qui décide d'avoir des enfants puis qui décide aussi d'être là pour elles. On faisait du ski en famille, on s'est mis au ski. Toute la famille pour passer l'hiver plus rapidement parce qu'à la base, on était des fervents de voile. On aimait faire de la voile, profiter de l'été au maximum sur notre bateau. Ah, ça, c'est des magnifiques souvenirs. Ce sont des images que... Oh, wow! Oh, papa! Il s'excite avec ses filles. Il s'excite tout le temps, anyway. Oh, ma Chloé! Oh, Justine! La poulette! On faisait de la voile avec un couple d'amis dont les enfants ont commencé le ski acrobatique. Puis là, nous autres, on les regardait aller, la famille, nos bons amis. Puis on disait, hey, as-tu vu comment c'est exigeant? Toutes les fins de semaine, ils sont poignés pour aller à l'entraînement, ils sont poignés pour aller en compétition, être obligés d'aller dans des petits hôtels plates. Nous, on était curieux de savoir comment on fabrique ça, des athlètes olympiques. Maxime a vu la compétition, puis elle a dit, papa, maman, j'aimerais ça faire une... commencer à faire ça. Donc, on a abdiqué. Là, vraiment, la main rentre dans le tordeur. Ah oui, c'est ça, et de fil en aiguille, toute la vie tourne autour de ça. Deux ans plus tard, les deux autres ont demandé, et puis on a cédé, puis on les a suivis dans le parcours. J'aime beaucoup l'expression de Yves, ton mari, la main dans le tordeur. Ah, tout à fait. C'est comme ça qu'on s'est senti, absolument, parce que t'es poigné dans un processus... Oui, c'est la main dans le tordeur, le ski acrobatique. Chloé était correcte à l'école, mais elle mettait pas l'effort. C'est correct. On va t'inscrire au club de bols, mais il va falloir que tu gères ça avec ton professeur. C'est pas possible pour tous les enfants de s'absenter de l'école. Quand t'as pas de très bonnes notes, tu peux pas t'absenter le vendredi. Elle s'est rendue compte que si elle mettait l'effort, elle aussi était capable d'avoir des bonnes notes. Mais au-delà de tout ça, Chloé a quand même appris puis a réalisé qu'elle aimait ça être bonne. Puis ça, c'est grand, là. C'est une... Tu sais, pour elle, elle était bonne en ski puis elle pouvait être bonne à l'école. Wow! C'est génial! Ce regard avant de partir puis de dire, «Garde, moi, je suis confiante, là, puis il n'arrivera ce qui arrivera, je m'en vais là. » Puis avec toute la naïveté dans ses yeux, ça m'émeut beaucoup. J'étais tellement fière d'elle. Si c'était pas d'elle, je serais pas ici aujourd'hui. J'aurais pas des médailles olympiques à mon cou, là. Quand j'entends ma petite heure dire ça, mais ça... ça m'émeut parce que c'est comme un exemple de justement les forces d'une complète, les... Les faiblesses de l'autre. Ça, je leur ai fait comprendre ça, qu'à trois, là, ils pouvaient faire tellement plus en supportant l'une l'autre. À un moment donné, Justine était à l'adolescence, puis elle voulait se distancer de ses soeurs. J'ai pris Justine. J'ai dit, « Justine, non, ça marche pas. Tu peux pas parler comme ça de tes soeurs. Tu as des soeurs pour le reste de tes jours. Est-ce que tu veux vraiment que ça soit des... des chicanes, puis que ta soeur est pas ci et pas ça? » Non, ça marche pas. Elles peuvent t'aider à avancer. Puis toi, de ton côté, tu peux aussi leur amener plein de choses. Si les trois ensemble vous tenez, là, il y a personne qui peut faire tomber un triangle. Quand tu vois une ou deux de tes filles qui ont un super succès et que la troisième en arrache, comment on te fait? Ça, honnêtement, à ce jour, je suis pas encore habituée à ça. Ça me brise le coeur quand je vois qu'il y en a une qui a de la peine et qui a pas réussi la performance qu'elle voulait. À chaque fois qu'il y avait une course, on peut reculer plusieurs années en arrière, il y avait tout le temps un appel qui venait d'une petite fille qui était super contente de sa performance, une qui était moyenne contente, puis une qui pleurait. Mais à celle qui pleurait, je répondais tout le temps, « OK, t'as le droit de 10 minutes de fâcher puis de crier au téléphone, là, je vais t'écouter. » Mais après ça, il faut que ça arrête parce que t'as autre chose. Il faut continuer, il faut avancer. Sotchi? Ah! OK. Le scénario est déjà fantastique parce que tes trois filles participent. Trois olympianes, oui. Justine première, championne olympique, vice-championne olympique Chloé. C'est magnifique, bébé. Mouah! C'est magnifique! Mouah! 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 C'est une pause. C'est correct. On a deux championnes, trois Olympiennes dans la même famille. C'est vraiment cool. Mais on a aussi une vie de famille. C'est pas que ça, nous. On est pas que ça, les Dufour-la-Pointe. Tu sais, nos soupers de famille où on rit qu'on se moque de l'une, de l'autre. Ça, c'est nous autres. C'est du gros bonheur tout le temps. Après, par contre, il y a eu des mauvaises nouvelles. Oui. La maladie. Tu l'as reçue comment, cette nouvelle-là, toi? Bien, écoute, j'ai reçu comme la plupart des gens qui reçoivent un diagnostic de cancer. C'est la tonne de briques qui tombent sur moi et le nuage de fumée qui embrouille tout le monde autour. Et le 30 janvier, le pneumologue me convoque puis il m'annonce ça. OK? Ouais. Cancer. Vous avez 15 % des chances de survie d'ici 5 ans. On peut pas vous opérer. On fait qu'on sort de là. Puis là, écoute, c'est le désespoir, là, tu sais. Mais là, les filles sont parties, là. Ils sont pas là, là. Puis je peux pas leur dire ça, de les appeler. Je veux dire... Là, les autres, il y avait... Il leur restait des coupes du monde à faire. Puis ils s'en allaient à Pyeongchang pour l'épreuve test. Là, au bout de deux semaines, presque trois semaines, j'ai dit à Yves, ça a pas de bon sens. Le monnaie, ça va sortir à quelque part parce qu'il y a des gens qui vont me voir à l'hôpital, qui vont me reconnaître, qui vont... Quelque part, j'avais le goût de le dire aux filles aussi. J'ai convoqué les filles. Je dis, là, il faut absolument qu'on fasse un FaceTime. Assurez-vous d'être là à telle heure à l'hôtel, les trois devant la caméra. Fait que c'est ça. Donc, sur un FaceTime, j'ai annoncé à mes trois filles que j'avais un cancer. Mais c'était horrible, là, de faire ça, là. C'est... Bien, on l'a fait. Puis j'ai été aux filles, j'ai dit, va te faire être avec moi. On va tout faire. Moi, je veux vivre, je veux pas mourir. Je vais tout faire, ce que je peux faire, pour m'en sortir. On me donne pas beaucoup de chance, mais je vais aller prendre les chances que j'ai, puis je vais tout faire. Alors... Puis là, les filles, on dit, bien, ça a pas d'allure, on va revenir... Non, mais... Ça donne rien que vous reveniez ici. La journée qu'on a appris qu'elle était malade, c'est... Pour moi, ça a été une journée où je me suis dit... C'est un nouveau chapitre de ma vie qui commence. Ma vie telle que je la connaissais avant est terminée. Puis le reste de la saison, ça a juste fait... Parce qu'il y avait beau essayer de s'enlever ça de l'idée, mais il reste qu'à quelque part... Maxime disait... Les skis, pour moi, ça voulait plus rien dire. Ma mère était malade, puis j'étais allée au bout de la planète, puis j'étais pas là avec... Puis la même chose pour Chloé et Justine. C'était un non-sens. Il y a eu deux mois, à peu près, entre l'annonce et le moment où elles t'ont revue. Oui. J'avais tellement hâte de les serrer dans mes bras. C'est... Ouais. C'est ça. Donc, c'est... J'avais juste le goût de leur dire, je vais me battre, je vais me battre le plus que je peux. Puis... Mais tu sais, je le voyais dans leurs yeux que... Ça fait peur autant que moi, tu sais. T'es confrontée à ça, là. Là, j'ai repris du poids, mais j'ai perdu... J'ai perdu 40 livres, là. Il y a ta plus vieille qui est restée, qui était en convalescence aussi... Oui, oui. Qui a pu participer... Elle m'accompagnait à des traitements de radiothérapie, tout à fait. À quel point sa présence t'a... T'a incité encore plus à te battre? Il est arrivé à un point où je commençais à arriver au bout du rouleau, puis il y avait Maxime qui était à mon chevet, puis... Je me disais, mon Dieu, c'est facile de passer de l'autre côté, là. Ça serait tellement facile. Fait que là, c'est ça, les filles me disaient, Maman, il faut que tu boiles, force-toi à boire. Oui, oui. Ça faisait mal, ça faisait mal. Mais... Tout ça fait en sorte que j'ai continué, puis j'ai persisté, mais la ligne est mince entre continuer ou arrêter, je peux te le dire. Au mois d'août, j'ai eu des tests pour faire évaluer le résultat de tous ces traitements. Puis là, on me dit qu'on va plus revenir dans mes radiographies, que c'est beau. Fait que là, on s'est dit, c'est gagné. Mais ils me parlaient pas de rémission. Les médecins me parlaient pas de rémission. Je savais que les filles étaient au gym. Je disais, on s'en va au gym, puis on va leur dire tout de suite. Fait qu'on rentre dans le gymnase. Puis là, je m'en reviens. Je cours. Puis là, les filles sont allées au-de-bout, puis ils me voient. Ils comprennent que j'avais eu des bonnes nouvelles. Fait que... Ça a été vraiment un beau moment de réjouissance, puis tout le monde était content. Puis là, ils voient plus rien. C'est... C'est super... En tout cas, c'était le bonheur total. Fait que là, on s'est dit... Par après, moi, je me suis dit, bien là, regarde, ils vont mettre ça de côté. Mais l'être humain, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand t'es blessée profondément, quand t'as une peur qui s'installe, j'imagine, de perdre sa mère... Je pense pour les filles, là. Ça s'en va pas comme ça, la crainte, là, tu sais. Fait qu'ils ont repris l'entraînement, ils ont repris les Coupes du monde, mais les résultats étaient pas tout à fait là, tu sais. Particulièrement pour Maxime, qui, elle aussi, en parallèle, en même période que moi, j'étais en radiothérapie, elle s'est fait opérer pour la hanche. Fallait qu'elle se remettre de tout ça, se rétablir de sa hanche, puis réussir à se qualifier pour les Jeux de Pyeongchang. Comme elle dit, la pauvre, elle a manqué de temps. Bien, il y avait toute cette lourdeur émotive aussi à... à gérer. Ça a été tough, là. Ça a été tough, la dernière année 2017, là. Excuse-moi, là, mais ça a été sacré avec tous les Dufres-la-Pointe, là. La passion, le feu, était moins allumée, puis moi, j'ai besoin de feu pour ce qui est... J'ai besoin de passion pour faire quelque chose dans la vie, puis je pense que ma passion et mon focus étaient plus sur ma mère l'année passée, puis cette année, j'ai essayé de rallumer ce feu-là de la passion du ski, mais elle veut pas. Il y a des choses de blessées à l'intérieur. Oui, Chloé était triste, elle était dévastée de pas avoir mieux performé, si on peut le dire. Mais à quelque part, elle savait qu'on était toutes là. Toute la gang, on était là. Il manquait personne. Maxime, qui était au bas de la piste en janvier dernier, elle a accroché ses skis, étudiée en médecine. On la voyait encourager ses soeurs, elle sera toujours la grande soeur. C'est un peu ça, là. Mais Maxime, elle a toujours senti ça sur ses épaules, la charge de veiller sur ses soeurs, parce que c'était la grande soeur. Il y a Justine qui a terminé troisième, Chloé quatrième, vraiment pas loin. C'est débattante, là. Oui. Oui, ils sont très persévérants. Les filles ont été beaucoup écorchées dans cette épreuve, mais elles ont grandi énormément. Comment va la santé, maintenant? Ça va bien. Ça va bien. Je fais des traitements d'immunothérapie. Ça fonctionne bien chez moi. Les médecins sont positifs. Les résultats sont bons. Il me reste plus qu'à te souhaiter que du bonheur. Je vais le prendre. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants. Un moment de fin. Bienvenue avec nous.